Bonjour Madouillien, bonjour Madouillienne, je vous propose aujourd'hui de revenir sur Starfighter de Nick Castle, sorti en France en 1985. Contrairement à d'habitude, vous ne me verrez pas dans cette vidéo en raison d'un séjour à l'hôpital le week-end dernier. A la place, vous n'entendrez que ma voix. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à la partager. Bon visionnage ! Ah, Starfighter, ce souvenir nostalgique des vidéoclubs, qui rappelle l'arrivée de l'informatique dans nos foyers. Ce film est sorti peu après le célèbre MO5, le fleuron pas de l'informatique française. Il est indéniablement un long métrage marquant, d'un point de vue historique, car il a introduit un nombre d'images de synthèse encore jamais vues au cinéma. En effet, 25 minutes de films ont été créés grâce à l'ordinateur Cray XMP. Dès les premières secondes du générique, il devient évident que ce film s'inspire ouvertement des références de la contre-culture de l'époque. La musique d'ouverture est un savant mélange de deux compositions majeures de John Williams, Superman et Star Wars. Les effets du titrage utilisés à l'écran sont également identiques à ceux employés dans les aventures du plus célèbre des kryptoniens. Au fur et à mesure que le générique défile, on remarque également plusieurs noms qui raviront les amateurs de cinéma de genre. Le talentueux Ron Cobb, qui a contribué au design de films tels Kalien, Conan, La Guerre des Étoiles et Retour vers le Futur, qui occupe le poste du directeur artistique. Nick Castle, fidèle collaborateur de John Carpenter, qui a incarné Michael Myers, est le réalisateur du film. Enfin, pour les passionnés de films occultes des années 80, Starfighter est écrit par Jonathan Herbethuel, connu pour avoir réalisé Les Aventuriers de la Quatrième Dimension, dont j'ai déjà parlé auparavant dans une vidéo. Mais au fait, que raconte le film ? Défendre la planète Rilos des vaisseaux ennemis, tel est l'enjeu de Starfighter. Imbattable à ce jeu, Alex joue une partie mémorable qui sidère son entourage. Mais la suite est encore plus incroyable, car un alien vient à sa rencontre pour lui proposer d'empêcher l'invasion de la galaxie. Dès son ouverture dans un camping, le film est visuellement attrayant. Castle nous offre un superbe format cinémascope et fait preuve d'un sens de la composition remarquable, probablement hérité de son vieil ami Jeanne Carpenter. La belle photographie du long métrage reste agréable à regarder même en 2023. Quant aux deux principaux interprètes, Lance West et Catherine Marie Stewart, ils forment un couple charmant à l'écran. Ils peuvent sembler un peu mièvres, mais ils semblent croire en l'histoire qu'ils jouent. Honnêtement, je les trouve adorables. Il est à noter qu'en plein contexte de l'Amérique réganienne, où l'argent était la seule référence sociale, il est appréciable de voir le scénariste et le réalisateur mettre en avant une communauté de travailleurs pauvres vivant dans les campings. Du point de vue du scénario, le film est extrêmement classique et semble être construit selon les théories de Campbell, développées dans Le Héros au mille et un visage. Nous avons donc un personnage appelé par une force extérieure qui va entreprendre une quête. Initialement, il refuse cet appel, mais finit par s'engager face au danger. Le film se présente comme une relecture façon science-fiction des récits classiques de fantaisie, avec un vaisseau spatial Starfighter prenant la place de l'épée magique Excalibur et un héros qui doit apprendre à le piloter avec l'aide d'un mentor à la Gandalf. Le héros finira par voler de ses propres ailes et abattre les vaisseaux ennemis, mettant ainsi fin à la guerre. C'est une histoire très simple, voire simpliste par moments, avec des grands méchants peu développés. Cependant, lorsque l'on regarde le film, une certaine magie opère. On pourrait donc penser que l'amour de nombreux cinéphiles pour Starfighter est dû à l'utilisation d'images de synthèse annoncées comme révolutionnaires à l'époque. Actuellement, les combats spatiaux du film ressemblent davantage à des démos de jeux PlayStation des années 90. Il était alors évident que ces images générées par ordinateur dans les années 80 deviendraient rapidement obsolètes, à mesure que les techniciens acquéraient plus d'expertise et que la puissance de calcul augmenterait, même si Starfighter a été réalisé avec l'un des ordinateurs les plus puissants de l'époque. Des effets spéciaux datés et un scénario très simple ne peuvent expliquer à eux seuls pourquoi ce film de science-fiction est devenu si culte avec le temps. La réponse est simple, Starfighter est un divertissement réalisé par un solide artisan qui cherche avant tout à nous faire voyager dans les étoiles. Le film est le vestige d'un cinéma de divertissement des années 80, une époque où l'on se contentait de raconter une histoire sans avoir besoin de faire des blagues toutes les 10 secondes pour plaire au public. Sa simplicité et sa candeur sont véritablement des atouts par rapport au blockbuster actuel qui dure souvent près de 3 heures pour rien et s'appuie sur des scénarios inutilement compliqués. Starfighter, c'est donc le rêve touchant d'un adolescent qui aurait passé une nuit à admirer les étoiles et qui s'endormirait en pensant à des voyages interstellaires. A voir et surtout à revoir pour les plus âgés d'entre vous. Pour finir cette critique, je vous propose quelques anecdotes sur le film. Il est intéressant de noter que la voiture conduite par notre ami Centauri est basée sur une DeLorean. Ce détail est d'autant plus significatif que Ron Cobb a travaillé sur les designs à la fois de Starfighter et de Retour vers le futur. Cette connexion entre les deux films ajoute une dimension intéressante, créant un lien visuel et artistique entre ces deux oeuvres emblématiques de la science-fiction des années 80. Tous les effets visuels du film ont été réalisés à l'aide de l'ordinateur Cray XMP, qui était considéré comme l'ordinateur le plus puissant du monde jusqu'en 1985. Ce petit ordinateur mesurait plus de 2 mètres et coûtait la somme impressionnante de 15 millions de dollars. Atari aurait développé des jeux liés à ce film, mais ils n'ont jamais dépassé la phase de prototype, bien que quelques exemplaires subsistent. En raison des limites de puissance des machines de l'époque, ces jeux ne pouvaient rivaliser avec les graphismes des machines d'arcade qu'Alex Rogan joue dans le film. Il circule également une rumeur selon laquelle Atari aurait créé un prototype de machine d'arcade, la Starfighter, mais celle-ci aurait été égarée depuis. Selon le scénariste Jonathan Herbethuel, l'idée du film est née lorsqu'il a observé un jeune garçon jouer à un jeu vidéo dans une salle d'arcade. A l'époque, il lisait le livre The Once and Future King de T.H. White, qui raconte l'histoire du roi Arthur. Il s'est dit alors, et si un jeu vidéo était planté dans une pierre et qu'un garçon parvienne à obtenir un score incroyable, ceci déclencherait une réaction en chaîne à travers l'univers. Ainsi, le jeu vidéo pour recruter des pilotes de vaisseaux spatiaux est surnommé The Excalibur Test dans le film. L'un des vaisseaux spatiaux du film est tiré de plan rejeté de Rand Cobb pour le film Alien, le 8e passager de 1979. Ce design avait été écarté à l'époque jusqu'à ce qu'il soit utilisé dans Starfighter. Le film a été produit par Lorimard, une société plus connue pour ses émissions de télévision que pour ses films. Après Starfighter, Lorimard voulait produire une version cinéma de Dallas. Enfin, Nick Castle, Lance West et Daniel O'Hareilly ont tous fait partie de la saga Halloween. Nick Castle a interprété le rôle emblématique de Michael Myers dans le film original Halloween en 1978. Lance West, quant à lui, a joué le personnage de Jimmy dans Halloween 2 en 1981. Quant à Dan O'Hareilly, il a également participé à la franchise en jouant le rôle de Cochrane dans Halloween 3, Le sang du sorcier en 1982. C'est intéressant de voir comment ces acteurs ont été impliqués dans différentes facettes de la franchise Halloween avant de se retrouver ensemble dans Starfighter. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada